On va essayer au titre de l'acteur en chef de l'Assemblée de la Musique, avec bien d'autres collègues ici, dans le bac de l'interrière. Évidemment, je vais répéter des choses, mais dès qu'on va essayer d'être plus bref, que ce que je n'aurais voulu. D'abord, je suis particulièrement heureux que, ce n'est pas le unique numéro de l'Assemblée de la Musique, sur ce programme, vont enfin, je dis, on voit longtemps déjà, pas moins de 5 ans, vous savez que je fais du fond, qu'avec Noémie, qui a d'ailleurs, par ailleurs, avant ça, beaucoup contribué dans les colonnes de l'Assemblée de la Musique et dans les types de colonnes qu'on a organisées ici, et qu'on continue à organiser, nous sommes employés à faire aboutir cette parution, celle-ci, qui est très importante pour toutes les régions qu'on a dit. Merci vraiment très sincèrement au Comité d'histoire du ministère de la Culture et merci, particulièrement avec beaucoup de chaleur à Geneviève Jean-Py, sans qui c'est certain, nous n'avons pu, nous n'avons pas d'oublier, nous n'avons pas d'oublier, nous n'avons pas d'enchanté un jour, c'est important de l'humilité. Pourquoi était-ce en fait si important, pour nous, je veux dire, en tant que CFDM, Centre de la Formation de la Musique, pour cette revue qu'on a essayé de, enfin, qu'on continue. Et pourquoi, au fond, un centre de formation de musiciens à l'enseignement se bâtit, donc qu'il existe une terre revue ? En fait, souvent, comme je le dis, peut-être un peu trop souvent, un dos d'hommes et de femmes, je veux dire, avec des moyens financiers et humains, propres, et l'énergie qu'on va chercher en plus. En fait, les deux questions sont vraiment liées. D'abord, un centre de formation à l'enseignement, un besoin de recherche et de rencontre, et d'organiser la rencontre. Ce qui se fait pour les étudiants doit être fait avec l'ensemble du milieu, même quand dans ce milieu, il y a des gens qui ne sont pas, entre guillemets, dans le milieu. Je pense, par exemple, aux musiques actuelles, aux musiques traditionnelles, qui, je vous rappelle un colloque animé par Béboussola et par Brice-Colette, le conservatoire, les musiques exclues. Donc, je veux dire qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement dans le périmètre de l'institution. Ces rencontres doivent être larges. Ce n'est pas toujours évident. Il faut aussi qu'il y ait un centre de recherche, plutôt un centre de formation, public. Ensuite vient le fait que l'extraordinaire développement, quand même, de l'enseignement musical spécialisé en France a une histoire très particulière, et souvent très méconnue. Le projet artistique et politique, vous l'avez éloqué un peu tout, je crois, des établissements qui sont en charge de ces enseignements, s'est tissé de manière extrêmement singulière, quand même, des années 60 à nos jours, et a sédimenté dans les structures des conservatoires et des écoles de musique, tout à la fois des cadres d'emploi, des conceptions, des moyens, des carrières, et aussi des désirs, de glorieuses destinées, des déceptions, des mises hors jeu, des rééduits, justement, parfois douloureux ou malaisés, etc. Il se fait que, si les musiciens, et surtout ceux qui enseignent, ont une histoire, et que celle-ci doit beaucoup à ce qu'on appelle les institutions, la profession des enseignants de musique demeure, quand elle est au fond, âne historique, sans histoire, sans la connaissance. La musique est certes son objet, mais la manière dont cet objet était et est travaillé par son enseignement est au fond, peu de l'essentiel. Noélie Lefebvre a mené, sur ce coup-ci, je dirais, un travail de fond, d'archéologue contemporaine, qui vient éclairer la période décisive native, pourrait-on dire, où Marcel Nandoski oeuvra parfois avec des difficultés et des autant d'obstination, à ce qu'on peut appeler le modèle français de l'enseignement musical, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, pour l'essentiel. Pour nous, il fallait absolument faire connaître cette histoire de l'enseignement musical au milieu professionnel, aux élus, souvent les finances, et aux chercheurs. Sur ce plan, l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui vient compléter, on l'a dit, une somme sur l'action publique dans le domaine musical, entamée par le précédent avou de Noémie, un peu à l'aimètre, sur Maurice Florel. Mais, le plus important peut-être, et ce à quoi notre revue s'est attelée depuis sa première parution, c'est de collaborer à doter les enseignants de musique d'une culture professionnelle, plus documentée, plus structurée aussi, permettant le débat en connaissance de cause. Car, si l'histoire est bien ce présent des hommes et des femmes du passé, c'est bien notre présent, qu'il est plus que jamais nécessaire de comprendre. Comprendre d'où l'on vient, facilite la réintention, prévient le conflit inutile généré par les anachronismes, stimule l'imagination. Enseigner la musique est un outil qui est temps de partager. Son rythme de parution est certes aléatoire du fait de l'homme moyen. Mais nous sommes attachés à cette parution, je dirais, de continuer, car il n'y a malheureusement pas d'autres revues professionnelles en France sur l'enseignement de musique. Alors que celui-ci concerne un nom aussi important d'élèves, il y a un bassin d'emploi majeur pour les musiciens de toutes les esthétiques. Nous offrons pour que la recherche sur l'enseignement de la musique dépasse la simple superposition des approches disciplinaires traditionnelles, sociologie, économie, voire musicologie, bien sûr, et surtout se constitue enfin un objet d'analyse spécifique. L'enseignement de la musique. L'enseignement de la musique est un outil de recherche, c'est un possible partage. Chaque numéro, elle vit long. Nous savons bien que les numéros anciens sont parfois beaucoup plus lus que les parutions plus récentes, dans les travaux d'étudiants, ici ou ailleurs, dans les travaux parfois de certains chercheurs ou aux arts. Bien sûr, nous ne sommes pas une fabrique de best-sellers. Probablement que celui-ci, peut-être, sera plus vus, parce qu'il rappellera plus les plus anciens une histoire, justement, et qu'il fera comprendre un rebours des choses, peut-être, comme tu l'évoquais tout à l'heure, à propos de Michel Fontaine, et aussi pour que les jeunes musiciens qui aujourd'hui cherchent sur leur métier, ou cherchent à m'inventer, puissent se documenter. Je pense que, de fait, il aura une vie longue. Donc, je souhaite de toute façon, cet ouvrage de nombreux lecteurs, bien sûr, je souhaite aussi que les enseignants de musique, tant en formation, tant en exercice, se rappellent à travers cette écriture élégante et passionnante, la manière dont se crée continuellement cette chose à la fois sensible, institutionnelle et politique, que nous nommons musique, et que nous en sommes tous acteurs. Alors, bien d'œil, la musique est une manière de faire le monde. Quel monde vous l'ont mis ? J'ai été très touché du mot de notre directeur, et de l'analyse d'affaires culturelles, qui me semble un message assez fort, précisément, au sens d'une réflexion politique sur des options, non pas politique, politicien, comme il est du dirige de dire, mais au sens où il dit que l'évoquait, au sens du sens du travail de Noémie depuis longtemps. Merci Noémie, merci Geneviève, merci François et Hélène, merci à tous ceux qui ont permis l'aboutissement de cet important travail, et qu'aussi notre revue donne aujourd'hui sa première conférence de presse, c'est très bien que ce soit à propos de ce nouvelier. Je signale juste que, pour ces fenêtres, on ne chôme pas, que l'aventure aussi tôt faite, et aujourd'hui, la présentation du livre de Noémie dans l'enseignement de l'Église numéro 12, mais aussi, dans quelques jours, c'est un colloque qui se réunit régulièrement en différents pays, c'est une journée francophone de recherche en méditation musicale, dans les différents pays, et qu'il est toujours temps de vous inscrire, il y a des documents qui sont là-bas, qui donnent le programme détaillé. On passera du 20 au 22 novembre, on va l'ensemble des locaux. Merci à tous.